Les entreprises ne sont plus dans un mode où elles vont vendre leurs produits, elles ne vont plus vendre des services, mais elles vont vendre une expérience de marque. Et le consommateur, c'est ce qu'il attend. On a mené une petite étude en France où on a interrogé les consommateurs sur l'influence que peut avoir l'expérience sur leur acte d'achat vis-à-vis d'un nouveau produit ou alors d'un nouveau service ou d'une nouvelle marque. Et 40% d'entre eux disent qu'ils sont prêts à aller vers une nouvelle marque qu'ils ne connaissent pas dès lors que l'expérience est remarquable. Ça veut dire que grâce à l'expérience, les marques aujourd'hui peuvent acquérir énormément de nouveaux consommateurs. Pour cela, on met en place un certain nombre d'initiatives pour pouvoir essayer de mieux comprendre les enjeux au niveau de l'entreprise. On est de moins en moins dans une relation contact-centrique, mais de plus en plus dans une relation dite, excusez-moi, account-centrique. Ça veut dire qu'on va prendre l'ensemble des relations que l'on a avec les personnes d'une entreprise comme un tout et c'est cette relation que l'on va développer au niveau du compte, de l'entreprise en elle-même. Dans une bonne expérience, l'entreprise et les entreprises doivent s'appuyer sur deux choses. La donnée et le contenu. Le contenu, c'est la capacité que l'entreprise va pouvoir créer des messages, créer des images, créer des vidéos. Tout le contenu qu'elle va utiliser dans ses campagnes marketing pour pouvoir s'engager avec ses propres clients. Et c'est ce contenu qui va véhiculer l'émotion. J'ai envie de dire qu'il y a trois étapes dans l'usage de la donnée. Le premier, c'est que je vais utiliser cette donnée pour faire des analyses qu'on va appeler descriptives. Ces analyses, c'est combien j'ai de visiteurs sur mon site, combien j'ai d'utilisateurs de mon application, quel est le profil des gens avec qui je suis en relation, quel est le parcours client. Je viens d'écrire simplement une situation. Le deuxième niveau, c'est de la donnée avec des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Donc là, on va être plutôt sur une approche dite prédictive. On va chercher à anticiper soit les besoins des consommateurs, soit les attentes, soit les tendances que l'on peut voir sur les marchés. Et tout ça, ça va nous permettre de pouvoir être prêt le jour où il va falloir prendre une décision très rapidement. Le troisième niveau, qui est presque un niveau ultime, c'est le niveau de l'analyse prescriptive. Ça veut dire que ça va répondre à la question, avec cette donnée, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Et de plus en plus, on commence à voir des entreprises qui vont utiliser cette donnée pour influencer le contenu, les messages, et dire voilà, je vais automatiquement créer des pages sur mon site internet, je vais automatiquement créer un nouveau contenu, un nouveau messaging. Mais surtout, ce qui va être très intéressant, c'est de voir que cette donnée, couplée avec l'intelligence officielle, couplée avec ces nouvelles algorithmies, qui va devenir de plus en plus prescriptive, va demander d'avoir une analyse humaine beaucoup plus importante. Et donc l'humain va reprendre le contrôle de cette donnée à la fin.